bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une nouvelle vidéo placée sous le signe d'une nouvelle release la troisième nous sommes donc maintenant sur une version de minecraft 1.20.5 pré-release 3 qui a été mise à jour aujourd'hui le 16 avril vous l'aurez peut-être aussi remarqué avec la présence de ces nouveaux loups de cet âne de ce village que nous ne sommes plus du tout dans la partie précédente et oui encore une fois je suis mort mais alors cette fois ci d'une manière assez lamentable je me suis fait empaler par un noyer vous y croyez vous voilà donc j'ai repris une nouvelle partie fait passer la snapshot la nouvelle version 1.20.5 pré-release 1 de la semaine dernière à cette nouvelle version et je m'en vais rapidement vous présenter les quelques changements mais encore une fois cette fois ci je pense que je ne vais pas pouvoir vous les présenter directement parce que l'une des seules modifications qu'il y a depuis la la pré-release 3 1 pardon c'est qu'ils ont changé l'intitulé d'un des progrès liés ou là il ya du monde par ici par ici aussi donc ils ont changé le nom d'un des progrès qui était celui qui permettait enfin qu'on obtenait quand on réparait une armure de loups avec une écaille de tatou alors j'ai pu l'expérimenter dans ma partie précédente malheureusement je suis mort peu après voilà alors quels autres changements potentiellement on peut avoir allez occuper vous de lui bah en fait pas grand chose il ya eu surtout une cinquantaine de bugs qui ont été corrigés dans la pré-release 2 et pré-release 3 et potentiellement les informations que l'on peut trouver sur sur ces changements sont assez réduites alors je vais vous montrer ce nouveau village parce que donc c'est ce principalement ce village là qui m'a permis de faire évoluer en moins de 50 jours mon personnage pas encore superbement bien équipé mais bon c'est pas si mal que ça parce que vous allez voir il ya de la ressource par ici donc le village est assez classique mais j'ai pu hop m'y faire plusieurs au fourneau qui m'ont permis de d'extraire de cet endroit là pas mal de choses et vous voyez un très très beau stock stack de diamants des émeraudes vous le reconnaissez ici aussi un mineshaft tout en bas ici et donc j'ai ma chambre d'enchantement qui est prête et qui n'attend plus que bah l'envie de m'équiper donc je m'étais dit avec 43 niveaux d'expérience ça devrait être faisable j'ai un bel arc ici des objets que j'ai récupéré échangé avec mes villageois comme à mon habitude bref la nouvelle partie est bien lancé et j'aurai plaisir à vous retrouver très très rapidement pour comme vous pouvez le voir ici et par le biais encore une fois d'un échange avec un cartographe d'une trial chamber dans lequel on pourra aller faire des expérimentations de ces nouvelles données qui nous sont proposées par l'équipe de mojang donc je vais pas faire la liste de tous les bugs qui ont été fixés qui ont été réparés mais juste très rapidement faire un petit tour parce que bien entendu je suis sur la version anglaise hop ici donc non je vais faire comme ça voilà donc dans les informations le progrès donc snippet que l'on avait dans la pré-release numéro 1 qui était ah non pardon qui était de retirer l'armure avec les cisailles donc maintenant ça s'appelle sheer brian's il ya des nouvelles textures animées au niveau du portail du nether et de land à là j'ai toujours pas fait il faudra que je teste ça et sinon il n'y a pas grand 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 changement sauf pour les les champs explosion et mode à regrouper en un sous-objet en bref des éléments techniques que l'on verra pas spécialement dans le jeu voilà alors moi ce qui m'intéresse prochainement c'est d'aller pouvoir vérifier dans la la chambre d'essai les nouveaux progrès que l'on pourrait avoir les effets de tissage j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo l'infestation le suintement c'est ces éléments là qui alors je l'espère vous vont apparaître sans avoir le côté de l'effet funeste de la fiole mais j'en sais rien donc il va falloir aller tester ça qu'est ce que c'est que ça à c'est une abeille qui est un peu kéblot là mais je vais pas la frapper c'est pas la peine up et non toujours pas rentrer c'est pas elle bon allez on va faire le ménage ici et puis les premiers enchantements voilà une petite vidéo très très rapide parce que on avait cette cette nouvelle cette nouvelle version qui qui est sortie et j'espère très rapidement pouvoir vous montrer les nouveautés ici et ça sera dans le prochain épisode mais avant ça il va falloir que tout ça ça change que je m'équipe complètement en diamant et ça sera beaucoup plus facile et peut-être beaucoup moins dangereux donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut